... Je vous disais à quelqu'un, quand on sourit, vous savez, Mona Lisa, la Joconde, ou bien le Bouddha, quand on sourit, qu'est-ce qui se passe ? Le cerveau enregistre le sourire. Et il interprète le sourire. Et il se dit, tout va bien. Le cerveau se dit, tout va bien. Souris. Souris. Oui, quand vous faites ça, votre cerveau se dit, tout va bien. Et il envoie ce message à tout votre corps. Jusqu'aux orteils, en bas. Oui. Et toutes vos cellules commencent à fonctionner mieux. C'est pour ça que le sourire est tellement important. Tu fais comme ça. Le cerveau, il dit, ça ne va pas bien. Et il envoie ce message à tout le corps. Et on vieillit plus vite. Les maladies s'aggravent. Tandis qu'avec le sourire. On est en dialogue avec le cerveau, positivement. Et lui, il dialogue avec le reste du corps. Et ne croyez pas que ce soit secondaire. Ça fait partie des attitudes, de la science des attitudes, des impressions. La science des attitudes par rapport à soi-même. Et donc, les impressions que nous donnent aux autres. C'est pour ça que c'est très important. Et ceux qui font peut-être comme ça, qui te regardent sans sourire, ceux-là, à chaque fois, ils t'empoisonnent un peu. Donc, ceux qui ne font pas l'effort de sourire, de te regarder, ils ont décidé de te faire du mal. C'est comme ça qu'il faut considérer les choses. à un niveau un peu plus élevé. Au niveau des gens ordinaires, ils vivent comme ça. Autrefois, dans les écoles de sagesse, personne ne pouvait faire la gueule. Ils étaient tout de suite chassés. Puisqu'ils polluaient les autres. Donc, on sourit. même si c'est un sourire du Bouddha ou de la Joconde, ils sont impassibles. Mais, avec un léger sourire. Et ton cerveau enregistre ça ? Et à travers les yeux, le cerveau des autres l'enregistre aussi. Moi, je le dis toujours, dans les stages de méditation. Et pour les personnes, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ils apprennent dans leur méditation à poser sur leurs lèvres ce sourire du Bouddha ou de la Joconde. ou de Mona Lisa, comme ils disent en Russie. Et toujours, à la fin du stage, j'ai des retours quant à cette demande que je fais de sourire. Et les gens remarquent comment concrètement leur méditation est meilleure quand ils font ça. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire pendant la méditation. Oui. On remarque que quelqu'un médite quand il sourit. Oui. Sinon, ça signifie qu'il dort ou bien qu'il considère intérieurement. Oui. Tu vois ? Sinon, il sourit. Oui. Et je remarquais même l'effet sur moi quand j'avais les 50 personnes là qui étaient dans le cercle. Mais de temps en temps, j'ouvre un oeil pour voir comment ça se passe. le bon. Et en fait, je voyais d'abord, à un moment donné, je voyais qu'un certain nombre était fatigué et donc que les traits étaient plutôt tirés vers le bas. Et je voyais l'effet que ça faisait sur moi. Comme tu dis, ça affecte tout de suite nous-mêmes quand on voit ça. Dès le moment où j'ai fait cette proposition de sourire, en expliquant ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'était une autre vision que j'avais là de ces personnes. Et du cercle, il émanait à ce moment-là beaucoup de force. Pour nous, c'est réellement, quand on devient un peu sensible, on voit vraiment, on ressent vraiment ça. Oui. En tout cas, c'est un super, entre guillemets, des trucs à se rappeler pour ceux qui méditent. Ceux qui ne méditent pas peuvent le faire aussi. Merci. qui ne méditent pas de la vie, c'est un super, qui ne méditent pas Merci. Sous-titrage FR ?